Des cheveux très bruns, des yeux perçants. La jeune femme que j'ai en face de moi sur ce balcon de Montréal vient de sortir un livre d'entretien pour raconter près d'un siècle d'histoire. Elle a parcouru le monde pour rassembler les témoignages de personnalités qui ont agi dans ce temps qui s'échappe. Le livre s'intitule « Ils ont vécu le siècle », c'est le générique, et le marqueur du temps précise « De la Shoah à la Syrie ». Mélanie Loisel est loin d'avoir connu les événements les plus anciens. C'est une toute jeune journaliste. J'ai trouvé son projet complètement fou, elle aussi d'ailleurs. Parcourir le monde pour recueillir 62 témoignages qui vont rapidement disparaître, c'est un lourd défi pour quelqu'un qui n'est pas encore une signature connue. Il n'y a pas exclusivement des gens connus justement parmi ces témoins, mais tous ont joué un rôle de premier plan dans les événements qui ont marqué notre histoire commune. C'est donc un voyage en deux dimensions qui est offert au lecteur, géographique, puisqu'on traverse la planète entière, et historique, puisqu'on parcourt l'histoire immédiate. Le livre de Mélanie Loisel n'est pourtant pas un livre d'histoire, ni un livre de journaliste. C'est une sorte de paysage historique que l'on peut consulter sans nécessité linéaire. On l'ouvre un jour, on le referme sur une période de l'histoire et on le rouvre la semaine suivante sur un autre épisode. L'ouvrage est suffisamment souple pour se lire comme les gros dictionnaires ou comme les encyclopédies de nos enfances. Mais qu'est-ce qui a donc poussé cette journaliste québécoise à se lancer dans une telle aventure ? C'est votre deuxième livre. On va commencer par l'actualité littéraire qui est la vôtre. Donc, ce livre, moi, quand j'ai compulsé le fichier électronique, parce que je l'ai lu en fichier électronique, il y a des photos sur le papier ou pas ? Non, il y a seulement la photo de Kim Phu, qui est celle qui signe la préface, qui est la petite fille de la célèbre photo du Vietnam en 1972. Voilà, je me suis posé la question. Donc, moi, je l'ai lu en électronique. C'est énorme, parce que vous avez fait 62 interviews, si je ne me trompe. Ça vous a pris combien de temps ? En fait, en tout et partout, le projet a duré deux ans et demi. L'idée a commencé à germer en février 2013, mars 2013, où là, je me suis dit... Bien, en fait, il y a eu deux éléments déclencheurs. D'une part, j'ai réalisé... À l'époque, je travaillais sur une série documentaire à Radio-Canada, La force des mots. Ça traitait des grands discours historiques. Et je réalise que la politique internationale, les grands conflits, c'est mon dada. J'ai étudié en politique internationale. J'ai un master là-dedans. Donc, ça renouait un peu avec les enjeux qui me préoccupaient lorsque j'étais étudiante. Et d'autre part, le deuxième élément, c'est au cours de cette série documentaire, je faisais souvent des pré-entrevues avec des gens qui avaient assisté aux grands discours de Mandela, de Kennedy. Et je réalisais que lorsque les gens me parlaient, il y avait vraiment comme une chimie qui se créait entre eux et moi, dans la mesure où moi, je n'avais jamais assisté à ces grands discours. Il y avait un écart d'âge assez important. Et je me disais, wow, il y a une matière riche qu'on n'entend jamais lorsqu'on écoute la radio. Et cette matière-là, cette information, ces histoires-là vont se perdre. Alors, il faudrait bien les recueillir avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est là que je me suis dit, moi, je veux recueillir la mémoire des gens avant qu'ils ne soient trop tard. Je vais aller cogner à la porte des grands de ce monde pour leur dire, dites-moi ce que vous avez vécu, comment vous les avez vécu, est-ce qu'avec le temps, il y a des leçons que vous en avez tirées, puis qu'est-ce que vous pensez du monde actuel. Donc, c'est comme ça que l'idée a commencé à germer, là, en 2013. Alors, « De la Shoah à la Syrie », c'est le sous-titre. Oui. Et pourquoi vous commencez à la Shoah? En fait, je commence au début de la Deuxième Guerre mondiale, événement marquant. Il reste encore quelques survivants, des gens qui ont connu les camps des nazis. Ça retracait 75 ans d'histoire à partir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Donc, je pensais que c'est inévitable. Dans les grands événements, celui qui nous marque, même si on n'a pas connu, quand même, on va monter un peu le siècle dernier, c'est pas mal les plus âgés actuellement, ceux qui ont connu la Deuxième Guerre. Puis, je me disais, c'était surtout eux qui étaient les... Bien, ça pressait, dans le fond, d'aller les interviewer le plus vite possible parce qu'ils ne sont qu'une poignée, maintenant. Des gens ont connu la guerre, mais, tu sais, vraiment, ceux qui ont été dans les camps, ça se compte maintenant pratiquement sur les doigts d'une main, là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé en 1939. D'accord. Vous aviez une vision, entre guillemets, géopolitique de la construction même du livre? Parce que, quand je vous pose la question de la Shoah, derrière, il y a la question d'Israël, il y a beaucoup de sujets qui sont proches du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Au début, c'était pas du tout conçu de cette façon-là. On se lève pas un matin en disant, « Hé, moi, l'obscur inconnu, je vais aller interviewer 60 personnes à travers le monde, les anciens présidents de l'Ukraine, du Chili, de l'Iran, tu sais, d'Israël. » Au début, c'était vraiment de me dire, « Je vais essayer d'aller rencontrer des gens qui ont marqué le siècle dernier. » Alors, j'ai envoyé un peu des perches, des messages, comme une bouteille à la mer, un peu partout, des gens que je trouvais intéressants, qui m'avaient marquées. Et c'est comme ça, tranquillement, pas vite, que le livre s'est construit. En fait, au début, l'un des premiers messages positifs que j'ai reçus lorsque j'ai envoyé une perche, c'est Michel Candessu, qui est l'ancien directeur du FMI, qui m'écrit, « Bonjour, Mélanie, quel merveilleux projet. Il me fera plaisir de vous rencontrer le 9 mai à Paris. » C'était vraiment aussi clair que ça dans son message. Et moi, je suis comme un peu dans mon deux et demi à Montréal en me disant, « Bon, bien, OK, oui, je vais y aller, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, comment je vais y aller et qu'est-ce qui en découlera. » Par la suite, les jours qui ont suivi, je reçois un autre message de Hans Blix, l'ancien chef des inspections des armes de destruction massive en 2003, qui s'est opposé à George Bush et qui me dit, « Ah, mais quel merveilleux projet. » C'est l'affaire de l'Irak. Oui, c'est ça, exact. Me dit, « Ah, quel merveilleux projet encore là. Je vous attends à Stockholm. » Et comme ça, les messages ont commencé à affluer de façon positive. Et je me suis dit, « Bon, advienne que pourra. Allons-y. » À l'époque, je m'amuse à dire, je n'avais plus de copains, je n'avais plus d'emplois, mais j'avais du temps. Et j'ai pris mes propres économies et j'ai décidé de me payer un billet d'avion et de partir pour l'Europe, rencontrer ces gens-là. Mais ce n'était pas très clair, l'idée au début. C'était juste de me dire, il doit bien y avoir quelque chose. C'est des gens qui ont eu un destin, une vie incroyable. Donc, j'avais cette curiosité-là d'aller voir qu'est-ce qu'ils avaient à me dire. Non, mais on va partir depuis le début. Donc, maintenant, ça y est. On sait comment ça démarre. Mais vous sortez de la télévision. Vous avez travaillé beaucoup pour des journaux, pour des magazines. Ce projet-là, quand vous l'avez conçu, c'était un projet pour qui? Au début, je me disais que j'allais faire des séries documentaires pour la radio, pour Radio-Canada. Aussi, un projet web. Essayer de mettre en contact ces gens-là avec les plus jeunes. Le message que j'envoyais aux gens, parce que c'est sûr que j'ai écrit une espèce de petit pitch, comme on dit si bien dans le jargon, et je leur disais, voilà, je suis une jeune journaliste canadienne, j'aimerais ça recueillir vos mémoires pour les plus jeunes générations. Ça va être un projet multimédia. Donc, tout le monde va pouvoir en profiter, que ce soit en Europe, en Afrique francophone ou encore au Canada. Donc, c'est sûr que j'avais cette idée-là en tête, mais on ne sait jamais dans quelle mesure, tu sais, jamais je n'aurais pu m'imaginer que ce projet-là aurait pris une telle ampleur et qu'on aurait tellement adhéré et qu'on m'aurait dit oui, 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 un peu partout. Donc, c'est dans ce sens-là que, tu sais, comme l'idée n'était pas très claire, mais quand même, j'avais une idée de base en me disant, il faut que cette voie-là se retrouve le plus possible sur les zones, sur Internet ou encore à travers un livre. Puis finalement, le livre, je trouve que c'est quelque chose qui voyage bien et qui marque qu'il va passer l'épreuve du temps. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais au départ, le montage, vous commencez à rencontrer des producteurs, vous commencez à rencontrer des responsables de radio, des responsables de journaux, parce que le livre, ou tout de suite, vous avez eu l'idée du livre. Je ne pense pas. Non, du tout. Non, au début, je n'avais pas l'idée du livre. J'avais vraiment l'envie de faire de la radio puis des documentaires, tout ce qui était plus multimédia pour atteindre le plus possible les jeunes. Le problème, c'est qu'on est tombé dans une espèce de récession mondiale où on a commencé à couper énormément dans les médias, tant en Europe qu'en Canada. Et là, les portes se sont fermées les unes après les autres. On n'était pas intéressés. Il n'y avait pas de financement. Et aussi, on ne voyait pas la pertinence. C'est drôle, comme personne, au début, n'y croyait à ce projet-là. Mais moi, j'étais convaincue... Mais parce que c'est énorme. Ben, c'est ça. C'est énorme sur le plan géographique, sur le plan du nombre des intervenants. C'est colossal. Mais au début, je n'en avais pas une soixantaine, mais quand même, tu sais, de leur dire « Hé, moi, j'ai envie d'aller interviewer ces grands-là. Qui aurait pu s'imaginer que j'aurais eu accès à l'ami de Coménie, que j'aurais eu l'accès à l'opposante Pinochet, à Shimon Peres, un peu indirectement, Victor Yuchinko, qui est ultra protégé, cet homme-là qui a été empoisonné par ses proches. Évidemment, personne ne pouvait y croire. Mais c'est bizarre. Je recevais tellement de réponses positives de la part de ces gens-là. Moi, je le savais que je me disais « Mais ils me disent oui! » Alors, c'est vraiment ça qui était un peu paradoxal. Moins on y croyait, plus moi, j'y croyais. Et je me suis dit « Allons-y, vas-y! » Tu sais, parce qu'il y a quelque chose où tu dis « Je tirais sur le filon, puis plus je tirais, plus j'en avais. » Et à un moment donné, le projet est venu comme plus grand que nature, plus grand que moi-même. Petite fille qui est comme un peu « Ah, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces mémoires-là, avec tous ces entretiens? » Et après mon premier voyage en Europe en 2013, mai 2013, j'ai interviewé une vingtaine de personnes. C'est là que l'idée du livre a vraiment commencé à prendre forme. Dans la mesure où je suis revenue, je me suis dit « Ah, c'est drôle, je peux faire comme un peu le fil de l'histoire, mais il me manquerait quelqu'un pour me parler de la guerre d'Algérie, la décolonisation, on n'a pas parlé encore des droits des Afro-Américains. » Et là, j'ai beaucoup plus ciblé les gens. C'est là que je me suis dit « Bon, je vais essayer de parler à quelqu'un qui a connu Martin Luther King. Ah, il faudrait bien que je trouve quelqu'un qui me parle de l'apartheid. » Et tranquillement, pas vite, j'ai refait comme un deuxième envoi massif de messages ou de demandes d'entrevues. Et de cette façon-là, j'ai réussi à retracer le cours de l'histoire. Alors, je ne suis pas satisfait du début parce qu'on entre doucement dans le projet. Vous avez ses réponses. Il y a quand même une capacité, je le répète encore une fois, à 62 personnages qui couvrent une période énorme. Je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous l'avez chiffré, par exemple ? Lorsque vous avez rencontré les gens de la télévision, est-ce que vous leur avez dit « Ça coûte tant ! » Oui, j'ai chiffré un peu le projet. Je vais vous expliquer pourquoi je vous pose la question comme ça. Parce que l'aventure que vous avez conduite, moi, personnellement, je la trouve merveilleuse. Merci. Mais je trouve que le projet global mérite davantage qu'un livre. Le livre est formidable. J'espère que vous en vendrez beaucoup parce qu'il est très intéressant. Mais l'accès que vous avez eu à tous ces personnages-là, moi, j'imagine une série documentaire, comme vous le disiez tout à l'heure, pour la télévision, des grands entretiens. C'est pour ça que je vous pose la question. Comment ça s'est passé ? Quelle est la personne qui, au vu des documents que vous ramenez, vous venez de le dire, j'avais déjà des réponses positives. Comment on peut refuser un tel projet ? Je n'arrive pas à expliquer pourquoi les gens, ici, au Québec, même, je l'ai présenté, ce projet-là, à un grand directeur à la radio suisse, notamment. En France, c'est un petit peu plus compliqué. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi ça n'a pas vu le jour. On est beaucoup dans l'air de « tu n'es pas connu, tu n'es pas une vedette, on ne te connaît pas, donc on ne voit pas pourquoi ». Et je pense qu'à quelque part, il y a un manque de vision flagrant. On ne réalise pas que des gens qui ont des envies, qui ont des déterminations, qui ont des talents et aussi, tu sais, comme des destins un peu extraordinaires. C'est un peu difficile, même au Québec, de parler de ça, de dire « bien, moi, je suis quelqu'un qui sort de l'ordinaire, j'ai un parcours atypique, je ne suis pas une fille comme les autres » parce que, pour tout le monde, on est traité comme un peu toujours de la même façon et pourtant, tu sais, ce n'est pas vrai et on ne voit pas cette espèce de différence-là très souvent. On est un peu aveuglé par des concepts et des principes tout faits que, bon, il faut être connu, il faut avoir une personnalité publique et que ce sont les seules personnes à qui on doit accorder de l'intérêt. Et à un moment donné, je vous avoue, après avoir cogné à beaucoup, beaucoup de portes de producteurs, de gens du milieu, des médias, puis d'avoir eu tellement de réponses négatives, je me suis dit « c'est assez, je perds trop mon temps à essayer de me vendre au lieu d'avancer ce projet-là ». Et c'est là que j'ai complètement arrêté de chercher à vendre ce projet-là et j'ai décidé de le faire, de dire « ben voilà, je vais le faire ». Puis après, là, le livre vit, je ne sais pas où ça va m'amener, je trouve qu'il y a plein de choses à faire avec ce livre-là, ça démontre que ça a été possible, j'ai réussi. Et maintenant, il faut le faire vivre, entre guillemets, ce livre-là, dans le sens que j'aimerais ça qu'il rentre dans les écoles, j'aimerais ça qu'on en fasse des documentaires, j'aimerais ça qu'on raconte ce que ces gens-là ont eu à nous dire. parce qu'il y a plein de liens à faire avec le quotidien aujourd'hui. Non, parce que la radio pour laquelle vous parlez actuellement, c'est une radio écoutée principalement par les gens qui s'intéressent au reportage, aux grands reporters, etc., etc. Donc, j'en déduis qu'en fait, c'est vous qui avez totalement financé cette histoire. Oui, j'ai totalement financé vraiment de ma poche avec mes petites économies, durement gagnées. En fait, pendant plusieurs années, je travaillais à Radio-Canada comme rédactrice ou recherchiste, reporter. Là, j'ai occupé divers postes. Puis, je me levais à trois ans et demi du matin, puis j'allais faire des nouvelles et c'était dans ma vingtaine. Donc, moi, j'ai toujours travaillé énormément. Et parallèlement à ce travail-là, j'étais une journaliste pigiste. Donc, tu sais, j'écrivais pour divers magazines ici au Québec, c'est-à-dire commerce, les affaires, des magazines féminins. Donc, j'ai toujours été très, très active. Et c'est avec cet argent-là gagné au cours de ma vingtaine que j'avais mis un peu de côté, que j'ai décidé de prendre et de foncer. Mais vous savez, en bout de ligne, c'est quelques milliers de dollars. Ce n'est pas pire que faire un ou deux voyages en Europe ou ailleurs. Moi, j'ai voyagé, mais j'ai maximisé mon temps. Dans le fond, on allait trois semaines en Europe une première fois puis une autre fois, un autre voyage, une deuxième fois l'année suivante encore là en Europe. Je maximisais mes déplacements puis les gens qui arrivaient d'Afrique ou du Moyen-Orient ou toute personne qui passait à Montréal ou à Toronto, je les accrochais le plus possible. En bout de ligne, j'ai peut-être fait, je ne sais pas, six, sept pays, huit pays, mais l'investissement, ça a été en termes de temps et c'est ça qui coûte cher parce qu'à un moment donné, il a fallu que je m'assoie puis pendant neuf mois, j'ai fait tous les verbatims, j'ai tout retranscrit, les entretiens. J'ai aussi travaillé le style des entretiens dans ce livre-là. Donc, la réécriture, on ne met pas du textuel. Donc, ça, c'est neuf mois de travail sans arrêt. Quand je vous dis, je me suis assise le 1er février, je me suis levée le 28 septembre, je ne sais pas si j'ai pris dix jours là-dedans. Samedi, dimanche, soirée, matin, tous les jours, j'écrivais pour voir la fin pour qu'à un moment donné... Et il y avait une urgence aussi de le sortir, ce bouquin-là parce que les gens sont en train de mourir. C'est comme les acteurs du dernier siècle. Ils sont très âgés puis très souvent, ils m'ont accordé leurs dernières entrevues. Donc, je voulais le plus possible qu'ils sortent avant qu'ils soient tous morts, disons, les choses comme ça. Non, mais ce qui est fascinant quand même dans votre histoire, en termes professionnels, c'est qu'on est à une époque où on dit le journal, le papier, le livre, tout ça, c'est mort. Maintenant, c'est l'électronique. Or, vous faites la preuve, contre toutes les autres histoires qui peuvent arriver à des journalistes grands reporters, que finalement, c'est grâce à l'édition que votre reportage, celui dont vous parlez, cet ensemble d'interviews de 62 personnalités, c'est grâce à l'édition que ça, ça a pu se faire. Oui, j'en suis très heureuse finalement parce que je pense que c'est le meilleur support pour transmettre ces mémoires-là. D'abord, ça reste de l'écrit. On dit les écrits restent, les paroles s'envolent. J'ai eu la chance de faire quelques chroniques radio avec quelques-unes de mes entrevues à l'été 2013 à Radio-Canada. J'ai fait une série où c'était les rencontres d'une globe-trottère. Donc, chaque mardi, j'allais présenter un personnage. Ça durait 5-6 minutes, mais ça n'a pas marqué personne, qui que ce soit. Puis même si on essayait de le trouver aujourd'hui sur Internet, ce reportage-là ou cette chronique-là, c'est impossible. C'est comme perdu dans justement la fameuse toile. Bien, tu sais, parce que pas tout est archivé. Donc, tu sais, c'est comme quelque chose à passer en 5 minutes alors que ce livre-là, il reste, il demeure. Plein de gens, maintenant, l'achètent, le laissent sur les tables. Tu sais, on peut le laisser sur une table de salon, même dans une chambre de bain, dans un chalet l'hiver, parce que comme ce sont des courts entretiens de 4-5 pages, l'avantage du livre, c'est qu'on le laisse traîner, on en lit un ou deux, on fait autre chose, le lendemain, on en relit un, on n'est pas obligé d'y lire dans l'ordre chronologique de l'histoire. Et finalement, je pense que, tu sais, ma coiffeuse l'a achetée en disant, je l'ai achetée pour le laisser dans mon salon de coiffeuse, bien, super, tu sais, c'est comme, je veux que ce livre-là, tu sais, je voulais faire quelque chose de pédagogique à quelque part, mais d'utile et aussi d'agréable, sans que ça soit lourd, sans que ça soit pesant, sans que, tu sais, les gens qui me disent, ah, bien moi, j'aime pas l'histoire, c'est trop lourd, les conflits, les guerres, j'ai pas envie de ça, mais c'est pas ça, c'est un livre humain où les gens racontent leur histoire et leur perception de ce qu'ils ont vu, ressenti et pensé en fonction des événements qu'eux ont subis, que ça soit la bombe d'Hiroshima ou que ça soit encore leur combat pour les droits des femmes ou encore les droits des gays, il y a de tout, on passe à travers tout, donc certaines personnes vont préférer les témoignages des survivants, d'autres vont être interpellées par des intellectuels qui se sont mobilisés pour mener les grandes révolutions, la révolution des œillets au Portugal, la révolution de Valour en République tchèque, donc tout ça, c'est tellement varié, je pense que tout le monde y trouve un peu son compte puis sinon, on apprend. Et pourquoi un éditeur français? Parce que cette radio-là, elle est écoutée en France, mais elle est écoutée au Canada, 20 % des auditeurs sont des Québécois ou des Canadiens. Pourquoi un éditeur français? En fait, c'était un... C'était votre deuxième livre. Le premier était aussi chez cet éditeur qui, il faut le signaler, est installé à Avignon. Ce n'est même pas au centre du monde de l'édition. Avignon, c'est quand même excentré par rapport à Paris. Les éditions de l'aube qui sont basées dans le fond, dans le sud de la France, j'ai été mise en contact avec eux parce que cette maison d'édition-là avait une série qui s'appelait Les Conversations pour l'avenir. En fait, il y a un jeune journaliste français, Gilles Vandeupouten, qui a parti d'une série où il a interviewé toutes sortes de personnalités, Daniel Mitterrand, Stéphane Essel, Philippe Stark. Et j'ai communiqué avec Gilles en disant « Salut, je fais un peu la même chose que toi, dans le fond. Moi, je suis basée au Québec, j'ai interviewé des gens aussi âgés. » Et c'est lui qui m'a dit « Je vais vous mettre en contact avec mon éditeur, Jean Villard, connu quand même en France, commentateur dans plusieurs radios. » C'est comme ça que je me suis retrouvée à être mise en contact avec la maison d'édition de l'aube. Et aussi, j'ai fait un premier livre avec Martin Gré, « Ma vie en partage », diffusé en fait en 2014. Martin Gré figurait au début parmi les gens que j'avais rencontrés pour le projet « Ils ont vécu le siècle » et finalement, on m'avait dit « Bon, essayons, commençons par un » puis après, avant de vous lancer dans cette espèce de grande écriture d'un livre qui n'a jamais été fait, donc très, très risqué. On ne savait pas quel allait être l'accueil ou l'apport d'un tel livre. En fait, c'est ça qui était aussi le pari qui n'était pas gagné d'avance. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de rester avec la même maison d'édition qui connaissait mon projet « Ils ont vécu le siècle » et aussi parce que c'est un projet international, universel et je veux que ça atteigne le plus de pays francophones, donc la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, les pays africains, donc je pense qu'avec une maison d'édition française, ça m'ouvrait le marché européen et puis c'était beaucoup plus alléchant pour moi et aussi parce qu'au Québec, tu sais, l'international, c'est difficile d'en parler, c'est comme vraiment beaucoup plus compliqué et j'avais l'impression que ça allait être plus difficile après de faire le son en Europe au lieu d'être tout de suite en Europe et maintenant d'être au Québec. Donc on repart dans le livre, cam dessus le premier et comment ça se passe ensuite alors? Là, vous sortez vos petites économies, vous allez acheter votre billet d'avion et le 9 mars ou le 9 mai, le 9 mai, vous voilà à Paris pour ce premier personnage. Comment ça s'enchaîne ensuite? Mais avant de partir pour aller en Europe, justement, quand M. Candessou m'a donné comme une date très, très précise, j'ai construit autour et j'ai enligné une vingtaine d'entrevues autour de cette date-là. Donc mon premier voyage en Europe, j'avais booké une vingtaine d'entrevues. Je suis allée à Genève où j'ai rencontré, bon, notamment Jean Ziegler qui me parle de l'alimentation par la suite à l'Astokom. J'ai été invitée à Beyrouth pour rencontrer le chèque du Liban, Michel Elkoury qui lui, bon, fils de Béchara Elkoury qui a été le premier président du Liban mais aussi gouverneur de la banque. Donc j'ai passé ce temps-là mais mon deux semaines à Paris, j'ai rencontré énormément de personnes, notamment le professeur Albert Tevodjeri qui arrivait du Bénin et qui m'a parlé de la décolonisation. J'ai rencontré Michel Serre, le philosophe français, Albert Jacquard. Parce qu'au début, comme je voulais que ça soit aussi une série documentaire radio et web, je cherchais des gens qui parlaient français. Donc à Paris, j'ai rencontré énormément de personnes et ce premier voyage-là était très productif. On s'entend, une vingtaine de personnalités en l'espace de trois semaines, c'est énorme. Pour vous dire, avant de partir, j'avais préparé des dossiers de recherche sur chacun d'entre eux mais aussi, j'avais dans mes valises le livre de chacun d'entre eux. Donc tous les jours, je lisais mon dossier de recherche, je lisais leur livre puis le lendemain, j'allais les interviewer puis en après-midi, j'avais juste le temps de prendre un autre café pour me préparer pour l'entrevue du lendemain. Donc ça a été vraiment énormément de travail. J'étais d'une discipline de faire, ça n'avait juste pas de bon sens. Mais j'étais toujours préparée avant de les rencontrer. Je savais quelle avait été leur vie, mais aussi quelles étaient leurs idées. Et comme ça, j'arrivais préparée et je pouvais aller beaucoup plus loin parce que c'était pas juste comme des questions en l'air lorsque je les rencontrais. Alors, il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a pas mal d'interviews, même dans la longueur, qui sont faites par téléphone. Quelques-unes, oui, effectivement, parce qu'il vient un moment où il manquait des... Ben, il manquait d'argent. Vous me faites signe que... Vous me faites signe de l'argent, oui, effectivement. Si j'avais eu les moyens, j'aurais bien aimé, là, me rendre en Irlande puis en Afrique du Sud puis en Islande rencontrer ces gens-là. mais ça n'a pas été possible du fait que je n'avais pas de budget. Mais en même temps aussi, il y a des gens, tu sais, qui étaient prêts à participer au projet en disant, je vais répondre à tes questions, Mélanie, tes trois principales questions, c'est-à-dire, quelles sont les leçons que vous retenez du passé, qu'est-ce que vous pensez du monde d'aujourd'hui puis le message à la jeunesse. Donc, ces gens-là, tu sais, une dizaine de minutes, on part pas de Montréal au Canada pour aller à Regjavik pour 10 minutes à un coût de 5000 $. Donc, au moins, je me disais que l'important, c'était d'avoir leur message, c'est ce qu'ils voulaient passer. Fait que ça a été là, le choix. Mais quand même, sur une soixantaine d'entrevues, je vous dirais qu'il y a quand même presque une quarantaine d'entrevues où j'ai rencontré les gens à personne. Et si je ne les ai pas rencontrés à personne, bon, par téléphone, mais aussi par Skype, on se voyait, il y avait de l'interaction, vive les technologies. Et sinon, il faut dire que je suis allée dans plusieurs de ces pays-là. J'étais une voyageuse quand même, j'avais énormément voyagé. Donc, tu sais, je suis déjà allée en Roumanie. Donc, quand j'ai parlé à l'opposant de Ceorgescu, même si je n'étais pas physiquement là le jour même, je connais ce pays-là. Je suis déjà allée en Russie, en Algérie, en Tunisie. J'ai vécu dans le monde arabe. Je me suis baladée énormément. Donc, même si, au moment de faire l'entrevue, je n'y étais pas physiquement, je connaissais ces pays pour y avoir vécu, pour y avoir, tu sais, fait des reportages. Donc, ça, ça a énormément aussi aidé à retracer tous ces gens-là et à créer une ambiance parce qu'ils sentaient que je connaissais et je savais de quoi je parlais aussi. Non, mais la question, je la pose tout simplement parce que c'est une possibilité qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a quelque temps. Skype, ça n'a pas été inventé il y a 20 ans. Non. Voilà. Donc, c'est une possibilité qui est liée à l'époque. Mais c'est ça qui est curieux aussi, c'est que travailler sur Skype pour faire les interviews à destination d'un livre, c'est intéressant parce qu'on peut tout faire finalement comme ça. Moi, je suis fasciné par le fait que ce soit un livre qui soit la finalité de la chose parce que vous avez gardé, je suppose, vos interviews. Tous les investissements, oui. Bon. Vous vous rendez compte de la somme de documents qui ne sont pas encore exploités, vous allez en faire quelque chose? J'espère bien que je vais pouvoir exploiter le sonore de ces entretiens-là éventuellement. mais c'est sûr qu'il me faut du financement, il me faut de l'aide parce que là, on est au niveau de la technique. Donc, moi, j'ai cherché tous ces gens-là en leur envoyant des messages à travers leurs fondations, leurs éditeurs, leur site personnel, en passant des fois par amis d'amis pour atteindre des personnalités qui ne sont pas facilement accessibles, il faut le dire. Mais il vient d'un moment donné où je ne peux pas tout faire. C'est comme une fois que tu cherches les gens, que tu envoies les demandes, que tu préposes parles les dossiers de recherche, tu fais les entrevues, tu fais tous les verbatims. Les verbatims, ça m'a pris des mois à retraper toutes ces entrevues-là. C'est comme, quand je dis que c'est un investissement surtout de temps, c'est à ce niveau-là. Et pour faire des documentaires radio, images, sons et tout, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des spécialistes là-dedans et moi, je ne suis pas cette spécialiste-là. Je suis la spécialiste du contenu, mais pas du contenu. Donc, j'espère avoir de l'aide à quelque part. C'est un appel qu'on lance. Parce que moi, dans la tête, il y a des radios, notamment France Culture, je pense à France Culture, qui auraient sans doute un grand intérêt à prendre contact avec vous pour avoir une série d'entretiens déjà tout fait. C'est une idée en l'air. Bon, mais ce n'était pas pour ça que je voulais vous poser la question. Oui. Alors, le classement que vous avez fait, c'est un classement chronologique. Vous commencez à la Deuxième Guerre mondiale et puis chaque année ou presque chaque année, on a un personnage. Mais vous n'avez pas envisagé une seule seconde de faire un autre classement? Je vous avoue que j'ai commencé en faisant des chapitres. J'avais classé ça selon, bon, la Deuxième Guerre mondiale, la lutte contre les dictateurs, la lutte pour les droits humains. J'avais classé ça d'une façon différente au début, par chapitre. Et finalement, lorsque j'ai soumis mon premier jet à mon éditeur, je vous l'avoue, mon éditeur a dit que ça serait mieux de les mettre en ordre chronologique. Puis finalement, j'aime beaucoup mieux ça. Parce que ça mélange, tant que, comme il n'y a pas de lien entre les gens, nécessairement, et que de la façon que j'ai écrit, je n'ai pas fait des liens, ça me devenait compliqué de dire, bon, mettons, la lutte aux dictateurs, d'avoir, je ne sais pas, moi, Pinochet, avec Comini, puis là, tu sais, toutes les années, puis de faire les liens, puis c'est très, très mélangeant pour les gens qui ne connaissent plus ou moins les grands conflits. Moi, je baigne là-dedans, je m'y retrace facilement. Ou encore, les conflits armés, c'est comme le conflit, mettons, au Guatemala en 1960, avec la guerre civile du Liban, les deux personnages, il n'y a aucun lien. Donc, tu sais, c'est là qu'on a réalisé que tant qu'à n'avoir aucun lien, aussi bien de dire, bien, on va les lire au fur et à mesure, en fonction de l'histoire, comme ça, on se retrace. Puis je trouve que finalement, on a un meilleur portrait des 75 dernières années et du dernier siècle de cette façon-là. Non, puis on peut lire quand on veut, en fait. On prend en 45 ou 46 et puis après en 60, c'est en fonction de son intérêt personnel. Mais c'était aussi un type de classement, vous auriez pu classer, parce qu'encore une fois, vous êtes quand même très, très présente sur le Proche-Orient. Je crois qu'on revienne là-dessus, parce que visiblement, c'est un dossier que vous connaissez parfaitement, ça. Vous êtes très à l'aise. Il y a peut-être des choses avec lesquelles vous êtes un peu moins à l'aise. C'est sûr que le Moyen-Orient, c'est mon terrain de jeu. J'ai habité en Tunisie pendant un an, en 2006-2007. J'y suis très souvent retournée, c'est-à-dire, moi, j'ai fait le Maroc, l'Algérie, je suis allée au Sahara, l'Égypte, je suis allée en Syrie, au Liban, juste avant la Révolution arabe, à Doha. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, tu sais, c'est des pays que j'ai visités dans lesquels j'ai œuvré, j'ai fait des reportages, donc j'ai énormément lu à chaque fois sur plusieurs années. J'ai des amis là-bas, je suis l'actualité. Donc c'est sûr que c'est ma spécialité. Et en même temps, oui, je suis beaucoup moins à l'aise avec l'Amérique latine ou encore avec, ou avec aussi les pays asiatiques, disons-le. Puis il y a aussi une question de langue. Ce n'est pas si évident que ça de traiter de la question de la Chine, d'avoir quelqu'un qui nous parle de la Chine, de l'Inde notamment aussi. C'est compliqué à partir du Canada, puis aussi, bon, je parle français-anglais, ces langues-là, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de contraintes et finalement, puis en même temps, tu sais, le dernier siècle, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, tu sais, la création d'Israël, ça a marqué et ça marque les grands conflits encore aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est au cœur de ce qui se passe et de ce qui se vit aujourd'hui. Donc, pour moi, tu sais, c'est sûr que le Moyen-Orient, on y revient, mais il y a eu la guerre d'Algérie, la guerre du Liban, il y a eu la révolution arabe, là, c'est la Syrie, qu'est-ce que vous voulez, tu sais, on peut ajouter l'Irak, l'Iran, au cours des dernières années, c'est pas tant que j'ai choisi le moyen, de parler plus du Moyen-Orient parce que je m'y connais, oui, je m'y connais, mais en même temps, tu sais, c'est là que ça se passe actuellement, tu sais, ça se passe pas au Kurdistan, tu sais, ou ça se passe moins en Bolivie, mais quand même, j'ai fait un effort très, 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 très important, tu sais. Non, mais c'est pas critique, c'est pas critique. Mais honnêtement, j'y ai pensé parce que moi, j'ai cherché le plus possible à avoir des gens de tous les continents et vraiment, tu sais, en Amérique latine, on aborde, bon, évidemment, Pinochet au Chili, mais aussi la révolution en Argentine, un peu péronniste, mais aussi, tu sais, Haïti, quelqu'un de l'Uruguay, fait que là, tu te dis, bon, moi, j'ai un peu d'Amérique latine. Par la suite, tu te dis, bon, bien, qu'est-ce que j'ai en Asie? Bon, la révolution chinoise, on l'aborde, on aborde Hiroshima, la guerre du Vietnam, tu sais, quand même, je l'aborde de deux façons, c'est incontournable, un petit peu l'Inde. Fait que, tu sais, j'avais quand même le sentiment, le génocide du Cambodge. Fait que, tu sais, en bout de ligne, je trouve que j'ai un peu du monde de partout, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Tu sais, quand même, en Europe, je parle quand même de la Lettonie puis des anciens pays, tu sais, de l'ex-Union soviétique. Fait que, vraiment, j'ai fait un effort pour dire, est-ce que je ne peux pas tout couvrir, mais est-ce qu'on a de tout, des gens de toutes les cultures, de tous les horizons, et je pense que, à part la guerre de Corée, je pense que j'ai pas mal fait le tour du siècle avec ce livre-là. Et alors, une autre question, un peu critique, encore une fois, l'histoire ne se fait qu'avec des conflits? Non, pas du tout. Je trouve que, oui, on aborde les conflits, mais aussi, on aborde les projets, les luttes intéressantes, de la lutte des Afro-Américains avec Luther King, la lutte des droits des femmes, on parle du sida, on parle des technologies, de la montée du néolibéralisme, des crises économiques, on parle d'environnement, du Grand Nord, de l'exploration. C'est sûr que c'est moins marquant que les nombreux conflits, mais quand même, je trouve pas ça inintéressant. On parle de Jean Mallory, qui est un des premiers explorateurs de l'Arctique. qui vous a frappé, Mallory, il vous a frappé. Ah oui! Mais Mallory, il est grandiloquent, il était éloquent aussi dans sa parole, il était intarissable, c'est un homme d'un savoir et c'est un érudit incroyable. Et en plus, je dois le dire, ce livre-là, c'est moi qui l'ai fait, je mets ma couleur et s'il y a quelque chose qui me passionne, et ma passion, ce que je voulais partager, c'est bien le Grand Nord. Originaire du Grand Nord, moi-même, grandi dans le Nord, sous les aurores boréales, c'est mon imaginaire, c'est ça qui me nourrit dans mon écriture. Donc, à un moment donné, j'ai fait des choix en disant, c'est moi qui fais ce projet-là, c'est moi qui les rencontre et c'est ça qu'ils me disent. Et je voulais partager cet amour-là que j'ai pour le Nord, d'où je viens, parce que la route a été très, très longue. Vous vous imaginez bien d'être née à côté du Labrador, dans un village nordique. J'en ai fait, du village. On va revenir là-dessus parce que c'est effectivement un chapitre que j'avais l'intention d'aborder avec vous. Mais la question que je pose, ce n'est pas spécifiquement à l'auteur de ce livre-là, mais c'est à la journaliste qui a un regard sur l'actualité internationale. Les conflits, c'est une chose. Mais par exemple, la montée en puissance de la Chine, ça ne se joue pas pour l'instant, heureusement pour nous, par conflit. c'est par la puissance économique. Comment vous expliquez-vous, avec votre expérience, que finalement, lorsqu'on dissèque ce qui s'est passé dans le passé ou même quand on se projette dans l'avenir, on raisonne toujours par rapport à des rapports de force et à des conflits? C'est une excellente question. Je vous avoue, on raisonne, on s'attarde aux conflits parce que c'est de là qu'émergent les solutions. Je pense que quand tu es face à un problème, face à une crise, face à un conflit, c'est là qu'on n'a pas le choix de s'unir pour se dire, bon, on fait quoi maintenant? Et c'est de là qu'on voit les solutions émerger puis on voit ce qui se passe actuellement. Puis ce que je trouve assez fascinant, vous me donnez l'exemple de la Chine. Parce que la Chine détient entièrement la dette des États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas les banquiers chinois, les États-Unis seraient en faillite totale. En faillite, on est d'accord. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'en fait, quand j'ai fait, bien, tu sais, quand j'ai choisi de faire ce livre-là, je m'étais fixée quatre grands thèmes. À un moment donné, j'ai circonscrit énormément mon projet, mes questions, vers où j'allais. Et je me suis dit, je vais aborder les conflits, la question des droits humains, la protection de l'environnement puis le système économique. Donc, c'était vraiment vers ça que je voulais aller. et la façon que j'ai trouvé d'aborder quand même la situation d'aujourd'hui, justement, la montée de la Chine qui possède les États-Unis, qui est partout, qui est en train d'acheter l'Afrique même, je me suis dit, bien, la façon d'aborder les questions d'aujourd'hui, on ne sait pas quelles seront les conséquences ou les impacts positifs, peut-être, qui sait, tant mieux. C'est en se disant, bon, bien, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je trouve ça fascinant. Bon, tout le monde me parle un peu, voilà ce que j'ai vécu dans le passé, les leçons que j'en tire, mais ce qui est d'autant plus fascinant de ce bouquin-là, c'est de dire, qu'est-ce que vous pensez du monde d'aujourd'hui? Je la pose la question à l'interprète de Mao qui me parle de la Chine en disant, qu'est-ce que vous pensez de la Chine aujourd'hui? On s'en va vers où et tout? Et c'est de cette façon-là, indirectement, que j'ai abordé les situations aujourd'hui et tout le monde, même à la survivante d'Hiroshima, bien, j'aborde la question avec elle du nucléaire. Bon, c'est pas une grande intellectuelle, elle a subi le nucléaire, mais c'est comme ça qu'on parle de Fukushima, tu sais, ou du renouvellement des traités de non-prolifération nucléaire. C'est une façon de parler des enjeux aujourd'hui. On parle à Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque européenne, qui me raconte l'euro. Je l'ai interviewé pour ça, mais c'est inévitable de lui dire, bon, bien, tu sais, il y a eu la crise de l'euro, il y a eu la Grèce, qu'est-ce qui se passe, quels sont les défis d'aujourd'hui? Et je ne pouvais pas m'attarder là-dessus parce que, dans le fond, le livre aurait sorti puis deux jours après, ça aurait été désuet. Donc, je voulais aussi quelque chose qui soit un peu intemporel puis ce qui se passe maintenant, bien, c'est à voir. Peut-être que dans 60 ans, il y aura un autre jeune ou quelqu'un d'aussi fou que moi qui aura envie de refaire le même exercice. En tout cas, ça sera mes petits-enfants. Donc, on va revenir à ce que vous évoquiez, votre enfance, parce que c'est vrai que vous êtes née quand même, j'allais dire, au fin fond de la forêt boréale. C'est une zone minière, très, très loin de cette île. Il y a le fameux train qui monte au-delà de Schaefferville et puis c'est encore après. Comment une petite fille qui naît dans cet environnement-là, d'un seul coup, décide de devenir journaliste? J'étais déjà fascinée, là, je vous avoue, j'avais une dizaine d'années et j'étais déjà fascinée par les histoires. C'est ça qui me motivait dans la vie. J'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans, dans le journal communautaire à Fermont, d'où je viens, j'ai fait de la radio à 15 ans. Je voulais voir le monde et le souvenir qui me revient le plus, j'ai une dizaine d'années, j'ai grandi dans les grands espaces blancs, je suis toujours dehors, on joue dehors, là, à l'époque, il n'y a pas Internet, là-bas. On est constamment dehors, même à moins 40, on est des enfants du Nord, on est habillés, on m'étoufflés, et voilà, on passe nos hivers, on est très heureux, on a une imagination fertile débordante. Et le souvenir qui me revient le plus souvent, c'est d'être sur la montagne, pas très loin du village, et de regarder le mur. Donc, à Fermont, il y a ce qu'on appelle le mur, c'est un bâtiment d'un kilomètre de long, d'à peu près quatre étages de haut, qui a été construit pour bloquer les vents du Nord, pour atténuer, en fait, les effets du climat, mais dans lequel les gens, ils vivent. Donc, il y a 300 appartements environ, un centre commercial, l'école, le CLSC. Donc, les gens qui habitent dans un appartement, dans le mur, peuvent aller à la piscine, au bureau de poste ou encore à l'école sans jamais sortir puis mettre le nez dehors. Donc, ça, c'est un bâtiment unique, un concept nordique qui ne se retrouve nulle part au monde. Et je montais sur la montagne et je voyais le mur au loin et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? J'ai une dizaine d'années puis, tu sais, le village le plus près, bon, il y a la Brador Cité qui est à peu près à 30 kilomètres, mais au Québec, c'est Bécomo qui est à 8 heures de route. Donc, pour moi, enfant, je me disais, bien, derrière le mur, il y a des montagnes puis encore des montagnes puis je ne voyais rien, je ne voyais pas de civilisation puis ce que je voulais, c'était de voir le monde. Et c'est vraiment comme si, pour moi, mes amis, c'était peut-être pas ça, mais moi, j'avais ça en tête en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Puis je n'étais pas capable de voir ce qu'il pouvait bien y avoir derrière ce mur-là jusqu'au jour où, à 17 ans, j'ai la chance de sortir puis de dire, bon, bien, je vais étudier. Puis après, c'était comme une passion dévorante en disant, il faut que je vois le monde comme si pendant 17 ans, j'avais été privée de voir le monde. Et pourtant, tu sais, à chaque été, bon, mes parents, on sortait, on allait au Québec, on voyageait dans le Québec, mais c'était cette envie-là de me dire, qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans ce monde-là? Parce que dans ma tête, je n'y arrivais pas à voir l'horizon, tellement qu'on est dans les grands espaces blancs. La télévision, la radio, ont joué un rôle? Plus ou moins, c'est étrange. Ce qui me fascinait beaucoup, c'était de rencontrer les gens et d'entendre leurs histoires. Quand les artistes venaient, en fait, c'est plus ça, quand les artistes venaient à Fermont donner un spectacle, je travaillais au journal communautaire, j'ai commencé à 10 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'écrivais des chroniques chaque semaine dans le journal du coin. Je rencontrais ces gens-là, donc, à 12, 13, 14 ans, j'étais la petite fille du village qui interviewait les artistes du Québec, des comédiens, des chanteurs, des politiciens. Quand ils venaient au village, bien, c'est moi qui les interviewais puis je faisais ça. Donc, j'ai comme baigné là-dedans et pourtant, mon père a travaillé dans une mine de fer 40 ans puis ma mère, elle enseignait aux écoles du primaire. Je ne baigne pas du tout dans un milieu où c'était l'information ou la culture ou autre, mais j'avais des parents qui me permettaient d'être qui je suis, qui m'incitaient, qui me permettaient de me développer en suivant des cours de piano, en me donnant des, en me payant des camps les étés ailleurs qu'à Fermont. Donc, ils m'ont toujours permis de me développer. Comment l'enseignement, on est toujours dans le Grand Nord, Fermont, comment l'école, elle a pu vous prendre en charge, elle a pu prendre en charge ce désir de voir ailleurs? Vous avez eu un dialogue avec des enseignants à l'époque sur le sujet? Plus ou moins, mais la chance que j'ai eue, moi, je me trouve très privilégiée parce que j'ai une communauté qui a toujours cru en moi. Donc, tu sais, à 10 ans quand même de permettre à un enfant de la ville d'écrire dans le journal communautaire chaque semaine, c'est une chance incroyable. Même chose pour faire de la radio. Et j'avais des professeurs, quand même, des enseignants qui m'ont toujours quand même stimulée, permis de m'inciter à participer à des concours. Je me souviens, en secondaire 5, j'avais participé à un concours au journal Le Soleil. Il fallait écrire un texte, une nouvelle, dans le fond, puis j'avais écrit L'étranger du Nord. Ça s'était retrouvé parmi les cinq textes du Québec. Ça m'avait permis d'aller à Québec, au Capitole. C'était incroyable. Pour moi, j'avais comme pris l'avion puis j'avais été à Québec présenter ce texte-là. Donc, c'est de cette façon-là que mes enseignants m'ont toujours comme un peu stimulée. Mais surtout, c'est la communauté, une communauté qui croit en toi. Moi, j'ai eu des bourses de la compagnie minière Québec-Quartier. Bon, maintenant, c'est ArcelorMittal, mais tu sais, j'avais des bons résultats à l'école, donc ils m'ont donné des bourses. Ça m'a permis d'aller au cégep, le syndicat. Tu sais, c'est toute une communauté, le syndicat des métallos m'a aussi donné une bourse pour aller étudier. Donc, tout ça, ça aide vraiment à continuer. Ça nous permet de croire et de voir que c'est possible d'aller puis d'atteindre nos rêves d'une certaine façon. Alors, une question d'actualité qui peut-être n'a pas grand-chose à voir avec le reste, encore qu'on ne sait jamais. Bon, Fermont, c'est les Inuits qui sont tout à fait autour. C'est la patrie des Indiens, des Autochtones. Vous aviez des contacts à l'époque avec eux ou c'était vraiment deux mondes différents? À Fermont, il n'y a pas d'Autochtones en tel quel. Il n'y a pas de réserve indienne parce que c'est vraiment un village inventé par une grosse compagnie comme chanterait Michel Rivard dans sa chanson « Le dernier train de Shefferville ». C'est vraiment ça. C'est une compagnie minière qui s'est installée. Ils ont tout bâti de A à Z et si un jour la mine ferme, Fermont risque vraiment de disparaître comme ce fut le cas dans d'autres contextes au Québec, dans d'autres villages comme Moldockville ou Gagnonville qui sont des villages qui sont disparus dans les deux cas. Mais en fait... Rapport aux Autochtones. Oui, voilà. J'ai eu un trou de mémoire tout d'un coup parce que c'est important de dire que ce n'est pas une réserve indienne et qu'on n'était pas dans un contexte autochtone. Mais la Côte-Nord... Non, c'est ça. C'est une région. Oui, c'est une région, c'est ça. Donc, la Côte-Nord, c'est vrai que les Inuits, ils sont là. J'ai eu la chance beaucoup d'être en contact avec les Inuits quand il y a eu le fameux développement du Plan Nord il y avait près 5 ans. J'y suis retournée chez moi. D'abord, ça m'a toujours fascinée et j'ai fait la Basse-Côte-Nord où il y a plusieurs réserves indiennes, d'être en contact avec eux. Ça, c'est sûr que ça permet de voir et de comprendre le territoire d'un autre oeil. Ils sont là, ils exploitent la nature, ils la vivent autrement et ça, moi, ça m'inspire énormément. Mais ça vous inspirait à l'époque ou est-ce que c'était un monde que vraiment totalement vous ignoriez? On l'ignorait. Oui, oui, tout à fait. On n'était pas... À Fermont, on n'était pas en contact mais quand je me suis mise à voyager, pour moi, c'était bien important de comprendre mon Québec, mon Canada puis après la planète. Donc, je me suis énormément intéressée à la question des Autochtones. Je l'ai étudiée, je suis allée dans des réserves justement sur la Côte-Nord. C'est quand même ma région, je suis allée voir les Inuits. Mais je me suis aussi rendue où Nunavik, où les Inuits sont. J'y suis allée à deux reprises. parce que pour moi, tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup d'enjeux politiques là-bas. La question autochtone au Canada est une question cruciale qu'on devra inévitablement régler un jour ou l'autre. Non, mais ma question n'était pas politique. C'était juste comme ça la perception qu'on pouvait en avoir. La perception, non, mais moi, tu sais, cet enjeu-là, c'est quelque chose qui me préoccupe déjà depuis une dizaine d'années à laquelle je m'intéresse. Mais quand je vivais là-bas, plus ou moins quand même. Parce qu'il y aurait pu avoir des... Comme à Shefferville, des manœuvres, des ouvriers qui étaient inus. Ne serait-ce que dans... Souvent, dans l'utilisation du territoire, il y a des accords qui sont conclus avec les tribus, on va dire, comme ça, et en échange de l'utilisation du terrain, on donne des emplois. La question ne se pose pas à Fermont parce qu'il n'y en avait pas... Contrairement, tu sais, comme il n'y en avait pas de, dis-nous, ni de Nascapi à Fermont. Alors qu'à Shefferville, c'est beaucoup plus haut nord, Shefferville. Shefferville, il y avait des communautés indiennes quand les compagnies minières sont arrivées. C'était une incidente. C'est ça, exactement. C'est deux situations complètement différentes. Et forcément, quand les gens ont ouvert des mines à Shefferville, bien, à Shefferville, il y a les deux, là. Il y a les Nascapi et les Inuits. Les Nascapi, c'est le seul endroit au Québec où il y a des Nascapi et puis il n'en reste presque plus. C'est beaucoup moins connu que les Inuits. Je serais même curieuse de savoir combien ils sont rendus. Ils ne doivent plus en rester beaucoup, mais ils n'ont pas le choix de trouver des ententes pour exploiter leurs terres parce que c'est toujours une question très, très, très sensible. On l'a vu à l'inverse du côté ouest avec les traités de la Baie-James, avec les CRI puis aussi avec les Algonquins. Tu sais, forcément, Hydro-Québec et toutes les compagnies qui veulent s'installer là-bas doivent maintenant signer des ententes avec les Autochtones. Non, mais restons sur votre histoire s'il y a eu une incident. Oui, c'est ça. Mais je connais bien la question, c'est ça? Oui, oui, oui. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais alors, donc, ensuite, vous décidez, les études, c'est quoi? On part à Québec? On part à Montréal? À 17 ans, on part directement à Montréal. Encore là, c'est une idée un peu complètement folle. Mais vous avez des parents qui vous laissent faire beaucoup de choses quand même. Je les force un peu à me laisser faire. Si c'était, si ce n'était que de ma mère, je serais partie pour Québec. Évidemment, ça les énervait beaucoup de me voir partir directement à Montréal. Mais je voulais être journaliste. Je l'avais en moi. Puis je me disais, les communications, ça se passe à Montréal. Donc, c'est là que je m'en vais. J'avais un peu cette idée-là. Donc, ils se sont dit, bien, c'est ce qu'elle veut faire. Donc, elle va aller au cégep à Montréal puis on va la suivre là-dedans. Mais ça a toujours été quelque chose comme ça. Ils ne m'ont jamais, mes parents, forcés à travailler à la mine, à rester dans la région. Tu sais, à un moment donné, mes parents, ils doivent réaliser aussi mon enfant, tu sais, a quelque chose de spécial, a une énergie, un désir tellement ardent que, bon, on veut bien la contrôler, mais on n'a pas bien d'influence là-dessus. Donc, on va juste comme lui permettre et la suivre. Dans le fond, mes parents, ils n'ont pas toujours compris mes choix, même encore, je dirais. Mais ils m'ont toujours suivie, ils m'ont toujours aimée, ils m'ont toujours supportée, encouragée, puis justement, comme même financièrement supportée quand ça a été nécessaire. Et alors, le journalisme dont vous rêviez à l'époque, c'était l'écrit ou c'était autre chose? C'était surtout la radio. Puis finalement, je découvre depuis 5-6 ans que c'est vraiment l'écrit qui... Bien, c'est dans l'écrit où je me sens le mieux. Vraiment, je trouve que c'est ma voie. Je trouve qu'on a le temps de penser, réfléchir. J'ai développé mon style. Je suis à l'aise là-dedans. C'est comme ça que je m'exprime le mieux. Oui, je suis étonnée, mais au début, je me disais, je vais faire de la radio. J'aimais justement les sons, l'ambiance. Je trouvais que c'était un médium intéressant, que ça voyageait bien. Et finalement, je me sens beaucoup plus à l'aise d'être chez moi en train de composer et de prendre le temps de réfléchir. Alors, pour revenir au livre, quel est le personnage, on ne va pas faire un classement, mais quel est le personnage qui vous a le plus frappé? Le plus frappé, c'est François Bizeau, ethnologue français qui a connu les camps au Cambodge et ça, sous le régime de Paul Pot. Bizeau, c'est l'entrevue dans toute ma carrière qui m'a le plus marquée, je peux le dire, indépendamment même du livre. C'est vraiment un entretien qui a été marquant dans la mesure où ça a été vrai, authentique, mais aussi parce qu'il sortait du discours ambiant. Ce qu'il me racontait, en fait, cette personne-là, lui a été épargné par un des bourreaux du régime de Paul Pot, le Douch, qui a tué des milliers de personnes, torturé des gens et qui l'a épargné, il l'a fait sortir de prison. Mais cette espèce de relation qu'il a créée avec son bourreau, c'est ça qu'il raconte dans son livre Le silence du bourreau et ce qu'il me raconte, c'est de dire, il vient un moment où il y a comme un espèce de moment initiatique où il se passe quelque chose entre deux êtres humains qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on vit, qu'on n'arrivera jamais à expliquer et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu la vie sauve. Et lui, Bizot, ce qu'il dit, c'est ce qu'il déteste énormément parce qu'on a diabolisé cet homme-là, le Douch comme Hitler, comme bien des gens dans l'histoire en disant, on va dire, ah, bien, c'est des monstres, mais il est épargné parce qu'il y a une partie d'humanité en lui. Il y avait comme à quelque part un petit côté où c'était un bon garçon ce bourreau-là, tu sais. Mais lui, il dit, c'est pas une petite part d'humanité qu'il y a en lui puis le reste, c'est un monstre pour avoir tué ou avoir, je sais pas, moi, comme Hitler, commis l'Holocauste. Il dit, c'est notre humanité. On n'a pas une petite part de bien puis de mal, tu sais. On a ça en nous. On est ça entièrement du bon et du mauvais. On a tous un bourreau en nous. Il suffit après de changer le contexte autour de nous et on pourrait tous se transformer en bourreau. Et ça, j'ai trouvé ça très marquant comme rencontre. Il l'explique beaucoup mieux que moi, évidemment, parce qu'il a réfléchi pendant des années. Il l'a vécu. Il l'a vécu. Mais il a tellement été vrai, honnête dans son entretien. Ça m'a bouleversée. Et depuis, je ne peux plus voir les gens et moi-même comme d'une autre façon que tout ce qui m'habite. On a de la violence en nous. Évidemment, lui, il me dit que je pourrais être un bon bourreau. Il me dit ça. À quelque part, moi aussi, je pourrais être un bon bourreau. Mais on ne veut pas se voir comme ça. Personne. Il n'y a personne qui ne veut se voir comme un nazi aujourd'hui. Si on disait ça, ça serait bien terrible. Et pourtant, à tous les jours, on voit des gens qui agissent comme des dictateurs, qui oppriment les gens, qui discriminent les femmes, qui battent des enfants. Il y a tellement de choses dans les entreprises qu'on empêche les gens de parler, qu'on les exploite à tout point de vue. Mais si on disait à ces gens-là, bien, vous êtes un nazi, tout le monde dirait non, non, non. Et pourtant, dans leurs ajustements, ils le sont à quelque part. Et ça, c'est un discours qui est difficile à tenir sur la place publique parce que ça prend du temps à expliquer et il faut pèser chacun de nos mots. Sinon, tout le monde va dire « Mais qu'est-ce que tu dis là, Mélanie? Qu'est-ce que tu es en train de dire là? » Et moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Je le vois à tous les jours. Je vois à tous les jours des gens se conduirent comme des dictateurs. Mais si on leur disait ça, personne ne pourrait l'avouer. Puis, bisous ce qu'ils me disent, c'est ça qu'on est aussi. C'est pas eux et moi. On est ça. Et c'est aussi ça qui cause le désordre du monde. L'écart des riches et des pauvres, quand t'es ultra-riches puis tant de gens crèvent de faim sur la planète, à quelque part, ça marche pas. Et vous avez évoqué tout à l'heure un des moments importants, c'est la création d'Israël. Mais vous avez maintenant fait un panorama général. Tous les continents, tous les conflits, on les a évoqués ici. Quel est, selon vous, le moment qui est le plus important dans ces 100 dernières années? Bien, c'est sûr que la création d'Israël, ça me vient instantanément en tête, là, parce que ça a beaucoup déstabilisé l'ordre du monde, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, là. Ça, c'est sûr. Puis les événements marqués, moi, je pense que, bien, en tant que femme, je trouve que la lutte des droits des femmes est importante dans le dernier siècle, parce qu'actuellement, quand même, il y a un pas fulgurant qui a été franchi, du moins dans les pays occidentaux où les femmes ont une place importante. Si le dernier siècle a été masculin, je pense que celui-ci sera un petit peu plus féminin et ça me réjouit de voir le long parcours. Je suis heureuse de voir ce que nos grands-mères et nos mères ont fait et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de batailles à mener pour les droits des femmes parce que c'est quand même la moitié de l'humanité. Donc, ça, je pense que c'est quand même un événement très marquant au cours du dernier siècle. avec la lutte pour les droits humains. Franchement, les afro-américains puis les homosexuels, il y a quand même des pas immenses qui ont été franchis puis je pense que ça, c'est réjouissant de voir. Elles sont loin d'être gagnées, elles sont loin d'être finies, mais du moins, dans nos pays occidentaux, ça avance et ça me réjouit puis je pense que tranquillement, pas vite, ça va aussi s'étendre partout sur la planète, mais c'est pas gagné. Et puis donc, ce livre, on a vu comment vous l'avez accouché. Bon, le journalisme dont vous aviez l'image quand vous étiez petite, peut-être que ça ne correspond pas très exactement à celui que vous pratiquez. Comment vous voyez les choses maintenant ? Parce que maintenant, c'est le multisupport, c'est l'Internet, c'est la publication d'images animées, de textes, tout en même temps. Bon, vous êtes en train de fabriquer une marque autour de votre nom. Vous souhaitez rentrer dans une rédaction ou vous avez l'intention de continuer à vivre en journaliste indépendante ? J'ai déjà travaillé dans des rédactions, j'aurais bien aimé continuer, mais à quelque part, je pense que la profession m'a larguée plus que moi, j'ai largué la profession. Et le style que je suis en train de développer, je me sens bien là-dedans. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire et si j'en ai la chance, évidemment, après avoir donné la parole aux plus vieux qui s'adressent aux plus jeunes, j'aimerais maintenant donner la parole aux plus jeunes. Mais c'est toujours de se demander par quel support. On ne peut pas faire abstraction des technologies, comment on se démarque à travers cette vie où tout va très, très vite, où tout est consommé très rapidement, qu'on résume, tu sais, comme on résume les conflits ou les événements en 140 caractères, ça n'a pas de sens. C'est absurde. Dans un monde aussi complexe que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, aussi multiculturel, aussi globalisé, des fois, je suis inquiète parce que je me demande en disant, mais comment on va réussir à trouver des solutions si on n'est pas capable d'avoir des tribunes où on réfléchit, on s'interroge, on démystifie puis on prend en considération toute la complexité d'une situation. Et ça, si on n'a pas de support pour ça, c'est problématique parce qu'on va avoir des problèmes dans l'avenir, là, tu sais, beaucoup plus importants qu'actuellement. Fait que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir puis je n'ai pas la solution aujourd'hui clé en main. Je trouve que les médias, on ne fait plus de place à des longs reportages, à du, tu sais, comme vraiment à de l'information, à du savoir et tout. En même temps, tout le monde nous dit, bien, le monde ne prend plus le temps parce que tout va tellement vite que c'est vrai. Moi, la première, c'est beaucoup plus difficile de se concentrer le matin à lire des grands reportages sur tablette que quand je prenais un journal dans mes mains puis je me disais, je lis mon journal. Mais je ne suis pas une fille désespérée, je suis assez positive. Je pense que, je pense qu'actuellement, je suis mieux en dehors d'une rédaction parce que je suis en train de développer des choses, d'essayer de voir comment faire pour porter une parole puis je trouve que, finalement, le livre, ça se porte relativement bien. C'est nouveau de dire, bien, tu sais, ce n'est pas très long, mais c'est des petits cours d'entretien de 4-5 pages. C'est nouveau, j'ai essayé ça. Je pense que c'est juste assez long pour donner envie que si vraiment vous avez envie de lire sur un des événements, bien, que tout est accessible, tu sais, c'est comme les biographies de ces gens-là existent. Il y a des milliers de livres d'histoire sur la guerre du Vietnam, mais tu sais, comme j'aime, j'ai testé avec qu'ils ont vécu le siècle un style en disant, je fais des entretiens de 4-5 pages, pas trop long, pas trop court, tu sais, juste pour bien attraper les gens pour qu'ils mordent à l'hameçon. Et ça, c'est un style que je trouve que franchement, peut-être que c'est ça qu'il va falloir faire, tu sais, changer les formats de l'information qu'on veut transmettre. Un projet? Un projet. Dont on peut parler. J'ai plein d'idées. D'abord, je veux vraiment qu'ils ont vécu le siècle, que ce soit un livre qui voyage, qu'il soit au cœur des écoles. En tout cas, j'aimerais ça qu'ils rentrent dans les écoles, de donner des conférences, d'inciter les jeunes à s'engager, à se mobiliser et éventuellement à leur donner la parole. Donc, tu sais, j'aimerais beaucoup ça, moi, être dans un projet où j'ai la chance de donner la parole aux plus jeunes générations après avoir entendu tellement de gens de me dire, bien, c'est à vous maintenant, bien, écoute, c'est à nous, bien, faisons en sorte qu'on entende nos voix. Donc, ça, c'est ma préoccupation, là, actuellement, de me dire, comment faire pour faire entendre nos voix parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se font partout sur la planète par des jeunes entrepreneurs, artistes, journalistes et dont on n'entend jamais parler et ça, c'est problématique, c'est de dire, il faut que cette voix-là se fasse entendre parce que des solutions, il y en a, la situation n'est pas si désespérante, c'est fascinant. Moi, je suis entourée de gens brillants qui me stimulent, qui m'alimentent tous les jours partout sur la planète. Malheureusement, nos médias traditionnels n'en parlent jamais, donc c'est, bon, évidemment, il y a toujours Internet, là, on entend beaucoup de choses, mais c'est encore difficile de faire connaître ça à grande échelle, donc c'est vraiment à ce niveau-là que je me dis qu'il faut travailler en me disant, c'est maintenant, c'est maintenant, ça se passe, c'est à notre tour, c'est nous qui allons prendre le pouvoir, on est en train un peu, éventuellement, de le prendre d'ici, cinq, dix, on le voit, là, quand même, ici au Canada, avec l'arrivée de Justin Trudeau, quand même début quarantaine, c'est quand même encourageant de voir qu'une nouvelle génération arrive au pouvoir, puis on dit qu'on veut faire les choses autrement, mais faisons-le autrement, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la situation actuelle, c'est impossible que ça continue de cette façon. conférencière, ça peut être le prolongement du journalisme? Oui, assurément, conférencière, oui, oui, ça c'est sûr, sûr, sûr que j'ai envie, d'abord, à deux points de vue, de raconter l'histoire, mon histoire, comment je suis parvenue, parce que c'est quand même pas habituel comme parcours, et c'est assez inspirant, je crois, parce qu'il y a beaucoup eu de haut et de bas, on n'arrive pas à recueillir les mémoires du monde du jour au lendemain, puis ça, il y a beaucoup, beaucoup de leçons à tirer, moi, je fais beaucoup de liens maintenant avec ce que j'ai vécu versus ce que ces gens-là ont à dire, mais conférencière aussi pour porter les messages dans le livre, ils ont vécu le siècle, il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer, de messages à réfléchir, et cette parole-là, cette voix-là doit circuler parce qu'elle peut être une source de motivation. Si je peux inspirer quelques personnes à se mobiliser puis à se prendre en main puis les plus jeunes à aussi s'engager, bien, tu sais, ça sera déjà extraordinaire, mais je pense que je suis la première sur la ligne de front au cours des prochains mois, là, si c'est possible pour aller raconter ce qu'ils ont voulu me dire, toutes ces personnalités-là qui sont en train, dans plusieurs cas, de s'éteindre, et sinon, bien, moi-même aussi de dire, c'est possible, j'en suis la prêve vivante que quand on a bonne idée, bien, on peut l'amener jusqu'au bout, là. Non, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes au courant du projet, d'un des projets de libération, de diversification? Un des projets de libération, c'est de créer, à l'intérieur du journal, un restaurant ou un café où les gens pourraient venir discuter de l'actualité, les journalistes et évidemment le public. Je n'ai pas entendu parler d'un projet comme celui-là au Québec. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut effectivement mobiliser des journalistes qui rencontreraient des gens comme ça? Vous auriez envie, vous, si un tel café existait, de parler de votre livre et des 62 personnes que vous avez rencontrées? Oui. Vous pensez que c'est un prolongement possible? C'est assurément un prolongement possible. Je pense que, bien, en ce cas, ils ont vécu la siècle, on peut en parler à tout le monde, en tout temps, n'importe où. C'est drôle parce qu'il y a une phrase qui m'en revient beaucoup, c'est Jean Ziegler qui mène un combat, lui, pour la fin dans le monde et il me disait quand tu mènes un combat, tu en parles tout le temps et il n'y a que ça à qui, tu sais, comme, peu importe où tu vas, tu en parles à qui veut bien l'entendre, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Et ça, ça m'a beaucoup frappée parce que je suis un peu là-dedans ces temps-ci. J'en parle, je veux en parler aux jeunes dans les écoles, dans les conférences, mais tu sais, j'ai l'intention d'aller en parler dans les chambres de commerce, dans des cafés, tu sais, dans des grandes organisations internationales, dans des rencontres ministérielles. Ce livre-là, je veux en parler partout en tout temps, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. C'est comme devenu mon combat. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que vous voyez, par exemple, Le Devoir, Radio-Canada, ou ce journal féminin que je lis pourtant, mais j'ai oublié, Châtelaine, avoir ce type d'aventure éditoriale telle que celle que je viens de décrire pour Libération, c'est quelque chose qui pourrait mûrir au Québec, ça aussi? Bien, c'est une idée qui est intéressante. Il faudrait peut-être la réfléchir un petit peu plus longtemps. Je peux m'imaginer qu'il y a un café où il y aurait, de façon régulière, des journalistes qui y sont et que les gens qui veulent y aller peuvent. Il y a des échanges à Montréal, quand même, il y a beaucoup de conférences qui s'organisent dans toutes sortes de lieux, dans des librairies, des cafés, des soirées. Je pense qu'on est avides quand même de ce genre de rencontres-là, mais de façon plus infortuite. Je ne sais pas trop où et quand on pourrait faire ça, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Honnêtement, ce que vous abordez, je n'ai jamais pensé. Je n'avais pas entendu parler de cette initiative-là de libération, mais oui, moi, je crois beaucoup à mettre en contact les gens, puis s'il y a une façon de communiquer puis agréable d'apprendre, c'est bien de partager un café. Moi, je me plais à dire que mon livre, j'ai au moins bu et lu 62 cafés. aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada